À ce sujet, je ne sais pas, mais... Je me garderai dans les moments que nous vivons d'affaiblir quelque chose cette position et je pense que ce n'est pas la place d'un diplomate de tenir ce type de langage. Donc, pleine solidarité aux pays qui ont été attaqués dans la lecture de leur histoire et leurs frontières. Nous sommes aux côtés de nos amis européens et alliés qui ont eu un passé si douloureux au XXe siècle comme au XIXe siècle et qui aujourd'hui sont des États souverains dont les frontières sont intangibles. Vous êtes neuf que lui aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est de ramener en journée ces discussions à la 27 à Bruxelles. C'est aussi de continuer. C'est pour ça que la présidente de la Commission européenne est là. Et c'est de poursuivre cet effort pour, en effet, les énergies renouvelables, le nucléaire et la sobriété énergétique. Vous allez bien ? Voilà, déplacement d'Emmanuel Macron sur le thème de l'éolien. Mais vous avez entendu au sujet de cette crise avec donc l'ambassadeur chinois en France sur ce plateau vendredi, en pleine solidarité, dit le président de la République, avec les États souverains dont les frontières sont intangibles. On rappelle que donc Lou Chahier, l'ambassadeur de Pékin en France, avait tenu des propos, Catherine, face à Darius Rochebin, où c'était clairement quasi du négationnisme, oui. Oui, c'était ça. C'était dire qu'en fait, ces frontières, finalement, on en faisait toute une histoire, mais que ce n'était pas sacralisé, ce qui évidemment est insupportable au regard du droit international. Et puis là, effectivement, on parlait de Sergei Lavrov, qui est à l'ONU, et devant lui, donc le secrétaire général de l'ONU, vient de parler, de dénoncer la dévastation due à l'invasion de l'Ukraine. Donc il est présent, effectivement, c'est lui qui est à la tête du Conseil de sécurité, mais ça n'a pas empêché le secrétaire général de dire, le fond de sa pensée, de dire aussi sur le Soudan, mais on va en parler après, On parlera du Soudan tout à l'heure. Il est contagion dans toute la région, maintenant. Mais donc là, je pense que... Il n'est pas tout à fait en terrain ami. Oui, il n'est pas tout à fait en terrain ami. Et là, le président, je pense qu'il vient de dire clairement ce qu'il en était à l'ambassadeur de Chine, et plus largement aux Chinois. Surtout après sa visite d'État, dont on avait beaucoup parlé. Allez, on se quitte quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada